Un jour, j'ai entendu, en sortant d'un magasin, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Tu es où là ? Mais tu es où là ? » avec un appareil collé sur l'oreille, « Tu es où là ? » et ça m'a donné, par exemple, l'idée de faire cette œuvre où tous les personnages vont, un portable collé à l'oreille, et fascinés par leurs conversations personnelles. Roland-Garros, ça m'avait frappé, c'était que cette année, cet été, au mois de juin, je crois, Roland-Garros a présenté la plupart des spectateurs, hommes et même femmes, avec un Panama blanc, avec une bande orangée, et cette espèce de mouvement qui suit, c'est tous ces visages qui basculent dans un sens et puis après dans l'autre, ça m'a incité à réfléchir à cet espèce de côté moutonnier, des gens qui aiment être entraînés dans un système collectif. Alors vous me direz, « Ben oui, pourquoi tout d'un coup, ils sont tous blancs ? » Pour être lisibles, pour être clairs, pour être vus du premier coup, et puis il y en a un qui tout d'un coup a une présence humaine avec une chair, des lèvres de couleur, un regard peut-être plus présent et tout, une petite cravate, enfin, une vérité tout d'un coup de personnage. La valse des masques, une œuvre peut-être un peu plus grave, enfin, une petite satire entre un monde onirique et le monde présent, une petite ironie vis-à-vis, une petite analyse personnelle, psychanalyse personnelle de personnages qui s'appuient les uns sur les autres, certes, mais qui à la fois se critiquent et rient les uns des autres, ou ils grimacent surtout d'ailleurs. Alors bon, à côté de ça, qui est une pure transposition, j'ai un personnage comme Depardieu, c'est pas que Depardieu est posé pour moi, mais j'ai cherché à en faire une espèce d'équation plastique où chaque élément a une place ordonnée mécanique quasiment par rapport à l'autre et que ça restitue, à mon sens, parfaitement, Depardieu, il sera reconnu, j'imagine, par son chien, si les chiens reconnaissaient leur personnage, leur maître, avec le minimum de moyens, car je cherche quand même à ce que ça soit lisible, comme quand on aperçoit un sens interdit, on ne va pas chercher très loin pour savoir ce que c'est. À 200 mètres, on sait que c'est un sens interdit. Eh bien là, je crois aussi qu'à 200 mètres, on sait que c'est Depardieu. Alors en dessous, c'est peut-être une petite gageur pour moi qui est de contraster ce qui a été une jolie femme datie dans le trajet politique et connu de tout le monde par rapport à Depardieu, c'est pour ça que je les ai rapprochés. C'est un hasard de Cymes. Alors, presque toutes mes œuvres, sauf peut-être une comme Leda, le Singh, Leda, le Singh, qui est un même personnage, une espèce de fusion entre ce qu'il peut y avoir dans le mythe, dans le mythe justement de Leda, les rapports de Jupiter et de Leda, alors tu as une petite transposition, peut-être un parfum plus surréaliste, plus littéraire. Eh bien là, c'est le métro, le métro, c'est aussi un rapproché pour moi de ce que tout le monde vit journellement, de tous les caractères qu'il peut y avoir, qui se superposent et se contrastent et se mélangent les uns aux autres, chose qu'on ne rencontre pas souvent avec autant de liberté que dans le métro et ça m'a donné l'occasion de vouloir mélanger et les visages et j'allais dire les races et les instants des personnages. Et puis alors il y a aussi des côtés plus satiriques. Là je me suis amusé aussi avec le portrait de l'école de Fontainebleau, le tableau magnifique de Fontainebleau et deux femmes au bain, de Gabriel Destré au bain, qui est une chose à m'amuser, à la transposer, du reste spontanément, sincèrement, sans histoire et un peu dans le même esprit, la Mona Lisa. Alors la Mona Lisa, il y avait plusieurs choses, surtout parce que la Mona Lisa, au Louvre, ça m'énervait de voir des centaines de gens focalisés devant Mona Lisa, sans qu'ils puissent même le voir, avec des appareils, des bras tendus en l'air, etc. Quant à 4 mètres de là, il y a des chefs-d'oeuvre du Titien, des portraits extraordinaires que personne ne regarde, puisque la fenêtre s'émonalisa. Et puis là il y a une petite toile aussi, qui était un autre problème, qui était un de mes neveux, c'est fumeur invétéré, a décédé, avec 25 ans de moins que moi, a décédé de son cancer du poumon, et il a fallu que j'essaye de m'échapper de cette tristesse et de cette colère à la fois mûlée. Alors j'ai fait une série de 5-6 toiles que je pensais être invendables, et finalement je les ai vendues. Il y a celle-ci que j'ai pu sauvegarder, que j'ai appelée le rêve embrumé, qui est le rêve du fumeur, où tout le temps, tout le temps, il faut que ça fume, que l'odeur du tabac soit présente, avec au fond les petites étiquettes de tabac tu, fumé tu, dans 4-5-6 langues d'ailleurs, puisque les paquets de cigarettes, ça s'appelait que les FBC pour les ramasser, et avoir les étiquettes. Claude, merci de cette interview. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501